Nous soutenons la dépolitisation de la CENI, mais notre méthode n'est pas celle d'être dans la rue. Nous sommes bien sûr un parti politique et MSR, membre du FCC, notre famille politique, mais la démarche de la MOUCA n'est pas nécessairement notre démarche, bien que nous ayons à formuler à l'encontre du régime actuel les mêmes préoccupations. Il n'y a pas de contradiction. Nous sommes une famille politique où règne la démocratie véritable. Et il peut y avoir des gens qui veulent faire la marche, il y a d'autres qui ne veulent pas de marche. Donc, s'il y a un au cadre du PPRD et un autre de NOJEC qui ont accepté de se joindre à la MOUCA, ou de faire la marche, demain, il n'en est pas question pour le MSR, dans la mesure où le bureau politique du MSR n'a pas lévé cette option. Que Kadima ne soit pas investi, c'est une question de justice. Et parce qu'il n'y avait pas de raison pour que Ronsar Malonda ne soit pas investi, nous voyons très mal pourquoi et comment on investirait Kadima. S'il n'y a pas de consensus, nous savons, nous, optimistes de nature, qu'il y aura toujours consensus pour que nous ayons le président de la CEMI qui va mettre tout le monde d'accord. Au mieux, que toutes les confessions religieuses vont se mettre d'accord pour désigner une personnalité afin de diriger la CEMI. Et c'est sur une base seulement de cette confiance, de cette recherche de consensus que nous allons désigner le président de la CEMI afin de garantir et d'assurer le processus électoral. Entre ceux qui ne veulent pas de consensus et qui bloquent le processus électoral, comment voudriez-vous que nous puissions nous approprier, nous, peuples congolais, du processus électoral pendant que le jeu démocratique n'y est pas ? Donc, entre celui qui n'applique pas le jeu démocratique et celui qui applique le jeu démocratique, je pense que celui qui bloque, c'est celui qui ne veut pas de la transparence dans les jeux démocratiques. Le dialogue est toujours important et dans la logique du FCC, le dialogue est toujours permanent. Permanent dans la mesure où nous sommes à la recherche de solutions pour le bien de notre peuple, pour les bons fonctionnements des institutions en République démocratique du Congo. Mais nous ne pensons pas que le dialogue que nous aimerions être organisé, que c'est le dialogue pour qu'au bout du rouleau, il y ait partage de postes politiques. Non, cette forme de dialogue, on n'en veut pas. Mais le dialogue pour arriver à des solutions consensuelles et à mettre tout le monde autour d'une table pour pouvoir avancer dans la sérénité et dans la transparence, voilà le dialogue auquel le peuple congolais a besoin. Je ne vois pas du tout si ce n'est que les rééquilibrages ou la confirmation de rapport entre les colonisés et les colonisateurs. Parce qu'à mon avis, la colonisation n'a jamais pris fin. Elle a tout simplement changé de forme et elle passe par ces voies-là. Les conférences, les forats, les ambassades, les groupes africains par rapport aux groupes européens, les structures internationales par rapport aux structures africaines. Donc, pour moi, c'est la pérennisation de la colonisation face aux colonisés, face à leur colonie et la forme seulement qui a changé. On va s'attendre à quoi ? Nous avons un budget qui ne va pas répondre aux désidérata de la population congoleste. Autant qu'on a eu les budgets de l'exercice passé et qui n'ont rien fait pratiquement, si ce n'est que soutenir les actions non démocratiques du régime en place. Et je ne pense pas que le régime qui pourra, les budgets, pardon, qui pourra être voté à l'Assemblée nationale pour cette session parlementaire essentiellement budgétaire, sera un budget qui viendra répondre aux attentes de la population congolaise et qui va contribuer au bien-être de celles-ci. Non, c'est un budget qui sera, bien entendu, voté pour aider les régimes en place à bien s'installer, peut-être, pourquoi pas, à revenir comme d'aucuns le tentent aujourd'hui, à revenir aux élections qui seront organisées par le régime même. Pas une coalition, même si les points de vue sont convergents. nos bureaux politiques, c'est-à-dire les bureaux politiques du FCC, les bureaux politiques et nos partis politiques respectifs, n'ont pas encore lévé l'option d'entrer en coalition avec la Mouka. La Mouka, c'est une famille politique, avec Ensemble, c'est une famille politique différente du FCC, et le FCC est en train de fonctionner d'après ses orientations propres.